On continue de parler, on a quelques problèmes techniques apparemment, règle japonaise d'un manqueur. En attendant qu'on parle, il y a déjà Vich et Omika qui ont commencé leur chiffre. Bon du coup, Omika qui va choisir Harmonie ou... ? On verra très bien parce que Vich c'est quasiment sûr qu'il prendra... Et fuck Lilat. Moi j'aime bien Lilat. Mais c'est parce que j'aime bien me faire du mal. Du coup Cardan, s'il faut la payer par un stage, je peux le faire là après le tournoi. Alors effectivement Omika qui passe sur Harmonie. Et Vich qui nous sort, Roy peut-être. Lilat Master Race, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Allez sur ce, ah non non non, il est la Switch, il a pic Mario finalement. Ok. Là on est sur du classique, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de bien surprenant. Allez Vich ! Mario Harmonie, finalement on va avoir quand même un jeu qui va être très campi de côté. Parce que même si Harmonie a son Dunby pour... Ben disons que ça va, non pas tant pour un petit ça. Parce que vite j'avais oublié mais c'est un gars qui est extrêmement rush down. Mais le truc c'est que c'est le cas de Vich mais forcément Omika sera obligé de le tenir à distance. Ça va être tout le plan de sa game. En fait le but de Vich il doit percer dans le jeu, dans le jeu défensif de Omika. Ben pour le moment c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait là, il ne laisse pas respecter parce qu'il sait qu'Omika a envie de prendre la distance. Il n'a pas le mât. Omika se dit ok qu'est-ce que je vais faire ici. Et Evich il a fait que tu réfléchis pas. Il l'a attrapé, il l'a dit avec combo. Non mais de toute façon ça c'est vraiment... Là quand il est sur sa tronche il se dit bon allez tu sais quoi je vais te filer le plus de pourcent possible. Je ne te lâche pas. Après voilà le truc c'est que Mao il a quand même des combos. Il est heavy combo mais il n'a pas de temps de dégâts que ça. Bonne réaction de Vich qui est fou. C'était du garde qui a permis de trouver qui ? Bienvenue de la part de Omika. Qui du coup a une stock d'avance malgré que ce soit à haut pourcentage. Mais Vich qui a eu quand même le bon réflexe de virer l'humain au final. Je veux dire bon en même temps voilà. Il se dit c'est quoi je vais pas edgeguard harmony ça sert à que dalle. Par contre le Mika je vais fumer sa tronche. Comme disait l'actuel tout à l'heure Omika il arrive tellement bien à caler ses upsmash. En même temps faut pas sous-estimer faut le respecter la hitbox du upsmash. Ah non mais j'entends bien ici il était pas pris sur la ZEI. Il a vu le nerf comme ça Vich il se dit ok back air. Ca c'est toujours que ça fonctionne. Allez upsmash. Mais c'est vrai il est casse mais rien à faire. C'est fou hein il arrive super bien à les caser. Ah on a vu un début de fer malheureusement ça a pas été calé. Et ça c'est le start up de combo. Le frame trap qui a été raté ici malheureusement. Et le fer qui a été trouvé. Il a dit tu sais quoi ? Embrasse mon point vas-y c'est ça. Il a vu qu'Omika il faisait rien il a pas hésité à le tenter. Mais on repart. Voilà on repart quand même sur une égalisation. Après voilà Omika faut faire très attention à ces upsmash. C'est un genre qui est extrêmement réactif là-dessus voilà. Si tu peux pas venir par en l'air face Omika c'est très compliqué. Et là bon bien vu d'apprendre le chimer directement off stage. Allez ça commence une petite phase. UPR UPR. C'est un level gold, ça tuera pas ça tuera pas. Mais pas si loin quand même. Il est très proche d'. Parce qu'on est toujours très proche d'un nail scriptures quand on dit que c'est le but. Si on voulait pas que ça tue pour éviter d'avoir le Mario de smash ferry. Ah c'est quand il aurait été sur ton nat city? La game aurait été pliée. Mais non dans City le plafond est plus haut ! Ah ouais, mais c'est Black NXT. Par contre sur Yoshi Story la game aurait été pliée. Après je pense qu'Omika sait très bien que Yoshi's Story c'est un plafond plus bas. Il s'est dit non, Yoshi's Story je sais que c'est ta map préférée avec Mario. No way ! Elle arrivera jamais. C'est un petit peu dommage là pour le coup. Bitch, c'est le coup classique quoi. Tu sais, t'es un petit peu intimidé par l'adversaire qui vient touch guard. Du coup, tu recules un peu, tu recules un peu trop. Voilà, c'est fini. Du coup, ça va partir sur quoi ? Ils vont très sûrement garder les mêmes personnages. Bitch, c'est quand même un spécialiste Mario. Mika, ça m'étonnerait qu'il change de personnage. Il va très sûrement garder Harmony, c'est clairement son meilleur personnage. Et le match-up, Mario à Harmony en lui-même, tu penses ? De base, d'un point de vue purement théorique, c'est qui ? Je dirais que c'est à l'avantage de Mario. Parce que Harmony est quand même une recovery assez linéaire. Donc offstage, c'est un gros avantage Mario. Notamment sur fer. Le gros problème de la recovery d'Harmony, c'est aussi qu'elle n'a aucune meat box. Du coup, il peut contest avec un Donner ou quelque chose comme ça quoi. Même un fer. Par contre, ça revient sur PS2 du coup. La grande offence, c'est qu'Harmony, c'est pas du tout un personnage qui est de combo. Mario, il a ses combo breakers. Ce qui fait qu'elle ne pourra jamais créer de potentielles situations. Dans le cas, elle fera du juggle. Enfin, c'est très rarement. Harmony, c'est le combo qu'elle est fait avec le Luma quoi. Si t'as pas le Luma qui est setup... Le problème, c'est qu'Harmony, elle a peut-être ce up smash out of shield. Mais, hors de la passe d'un monté, Jomika, tu le vois très rarement faire sur up smash. Et même sur upper, tu le vois jamais. C'est principalement le problème, tu vois. Luma protège bien les boules de feu. C'est quelque chose de bien. Mais après, Luma, il perd de la vie. C'est pas quelque chose qui reste infiniment. Surtout que les boules de feu de Mario, je crois que c'est du 7%. Quelque chose comme ça. C'est pas mal le pourcentage. Ça se respecte. Voilà, ici, bon Donner de la part de Vitch. Vitch, c'est un joueur qui arrive très très bien à utiliser le Donner de Mario. Parce que c'est quand même un move qui est assez puissant et on voit pas tant de... Un joueur Mario moyen, généralement, il voit pas tant l'utilité que le Donner peut avoir dans le gameplay. Alors que ça conteste tellement d'options. Alors ça conteste pas mal d'options. Mais surtout qu'en landing, ça crée pas mal d'utilations où l'adversaire, il va très généralement choisir une option. Et parce que c'est dans... C'est une période où il est tellement proche qu'il est dans la Dergerzone. Et du coup, il va chercher à prendre une solution. Et toi, du coup, tu peux très bien t'adapter à ça. C'est un outil qui permet à Mario, enfin aux joueurs de Mario, de trouver facilement comment s'adapter. Et ça, c'est quelque chose de bien. Là, il a été vite réactif sur le Donner. C'est vrai que c'est au final... Là, par exemple, il y a peut-être... Non. Je pensais qu'il allait le pousser suffisamment pour continuer le multi-hit avec le humain. C'est à Spike. Ah non ? C'est à Spike, écoute, c'était intécable. On prend aussi. Il y avait pas l'anime, c'était pas intécable. Mais... Si, si, c'était rouge. C'était rouge ? Ouais, c'était rouge. Ouais, je sais pas, je vois pas bien avec... Bon, bah si tu le dis... Après, le fait est qu'il en est mort. Oui, oui, ouais. On les prend, ouais. C'est le but. Ah, il était... Ok, j'avais pas vu que... Il est acquis. Quand même, il a plus le ma... Il a un jeu défensif extrêmement patient. C'est du bait and punish. Mais quelque part, t'es obligé quand tu joues Harmonie. Ouais, c'est... Le personnage est devenu bait and punish. Il m'aime. C'est avec ses bonnes the ice. Il a un peu de phase de juggle avec ce upper. Et ce upper. Ce upper, aussi. Ce upper, aussi. Qui est très bon, très bon. C'est... C'est vraiment des... Je veux dire, pour juggle, pour... Ah, bon smash. Il a vu le début du jab. Il a pas essayé. Il a roulé. C'est quoi ? Ok, je te punis. Je te réchauffe un peu, là. Allez, bim. Allez. Don't hit, aussi. Le don't hit, aussi. Porté de ouf. Bon, avec le humain aussi, évidemment. Mais même de base, c'est excellent poke. Est-ce qu'il va aller chercher ? Non, il cherche pas. Il dit, c'est quoi ? Bonne phase ici de la part de bitch. Il est allé complète aller chercher ce start-up combo. Il a pas réussi à qu'elle sur l'optique. Malheureusement, ici, Patek, il a décidé de pas faire le jab. Il était pas sûr. Il a pas pris de risque. Et voilà. Don't hit, le don't hit, le don't hit smash. Voilà. Ça, ça. Allez. Est-ce qu'on va avoir un petit comeback de la part de Mika ? Ah, ça se punit, ça. Ah, non, il est pas allé... En même temps, tu me diras, il a pas de coup super puissant pour commencer en tout cas à 0%. Mais il aurait... Je pense que l'autre Mika aurait pu répliquer assez facilement. Et c'est... Ok. Allez, l'hop smash. Ah, ici. Ah, ça... Bonne vieille. Bonne vieille. Ça n'a pas suffi à tuer. Mais bon, Vitch, il a capté que Mika, il avait un jeu. Il a mis beaucoup au rôle dans son jeu. Il se dit, tu sais quoi ? Ouais, tu aimes la roulade ? Allez, allez. Up smash. Allez, up smash. Trop bas au pourcentage, c'est pas possible. En plus, il y avait plus Lumas qui a un peu sauvé Vitch ici. Il a fin Vitch. Il a fin... Ça, c'est la Baccro. Ça tu ne fera pas. Ça tu ne fera pas tuer. Mais le prochain, ouais. Ouais. C'est pas moi. Mais bon, à 165%, tu commences à être un grand danger avec Harmony. Donc, c'est pas... C'est encore jouable. Surtout que là, il commence à avoir une bonne rage. Ouais, la Vitch, il a fait les ronde aller au-dessus. Il faut qu'il revienne. C'est bien. Il est revenu à rester rapidement. Il est très vite compris. Et voilà, il s'est dit, ok. Pas de problème. Je vais tenter des backers. Il y en a bien un qui va passer. Il sort tellement vite. Le truc, c'est que de toute façon, contre Harmony, il ne faut pas rester... Enfin, quand il est en dessous de toi, tu sais que tu vas passer un très très mauvais moment. Il ne faut pas rester. Smash 4 Intentifies. Ouais, c'est clair. Eh ouais, les Montpellier. Ça va, Jules ? Ta frère. Tu fais plaisir de voir Jules ? Eh ouais, ça fait plaisir. Alors, du coup, ça va re... Non, non, ça prend... Ça change. Ça change. Sur Kalos. Kalos, alors... Avantage Mario, je dirais, pour le coup. Bon, déjà, c'est tout quoi. Mais ce qui est le World Jump, il y aura beaucoup plus de liberté également, grâce aux plateformes. Par contre, c'est plus un. Les plateformes sont un peu plus désavantageuses pour Mario, pour les ladder combo. Mais plus important pour l'Edge Guard. Non, plus important, c'est que c'est la map de Mika, j'ai l'impression. C'est la map de Mika, il arrive très bien à camper sur Kalos. Et ça, c'est quelque chose qui me fait dire, quand t'es face à Mika, tu bagnes Kalos. Quelque part, s'il a choisi la map, c'est... C'est une raison. Là, c'est Vich qui a choisi la map, pourquoi il doit y avoir une raison ? Il s'est dit, ok, il y a World Jump, etc, tout ça. Non ? Si, si, c'est... Ah non, oui, c'est Vich qui a... Ouais, c'est... C'est Vich qui a ban, ouais. Donc, Omika a choisi... Ouais, ça spike. Voilà, ça spike. Ça spike. C'est Omika qui a choisi, donc oui, il sait que c'est sa map. Il sait que c'est sa map, hein. Des têtes connues. Ouais, non, il voulait dire... Il voulait dire des têtes connues des Montpellierens, quoi. Voilà, c'était l'idée. Bien entendu, il n'y a aucun Montpellierens dans le top 8, on est grave décevant aujourd'hui. C'est pas grave. Mais en même temps, c'est... Il faut dire ce qu'il y a quand même. C'est un tournoi qui est grave stack. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est... Pour un tournoi de Marseille, il est spécialement stack. Ouais, non, mais ouais. Respect. Soyez gentil avec Jules, c'est un bon gars. Il ne le disait pas en mode, il n'y a que des random ici. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de random. Il faut juste comprendre ce qu'il voulait dire réellement. C'était le faire sous dans Smash. Une tour dans Smash. Je pense que ça doit être un confirm. Et c'est la première fois qu'on le voit. Et ça, c'est quelque chose qui régale. Les confirmes comme ça, moi, personnellement, ça me régale. Les randoms de mon coeur. Les randoms de mon coeur. Ça fait plaisir. Allez, hop. Non, je me suis dit, ça a failli tuer. Non. Ouais, voilà. Il n'a pas, il n'a pas cité. Il attendait rien. Et par contre, on parle, on parle. Mais voilà, Vitch, il n'a plus qu'une stock déjà. Déjà, ouais. C'est vrai que c'est au final, tu disais, tu disais, mais tu avais raison. C'est la map de Mika. Tu vois là, le donner en lundi comme ça, ça force une option. C'est clair. Chez l'adversaire et c'est bien. Et de toute façon, si tu vois que ça atterrit dans le shield, t'as encore plein, plein, plein de temps de toi, te space. Ouais. Alors là, le rematch, il se balade de manière un petit peu dangereuse. Allez, l'upsmash. Encore. Je dis bon, allez, tu sais quoi. Aujourd'hui, on va bourrer. Aujourd'hui, c'est la journée où on bourre. Ecoute, ça a marché. Il a calé du upsmash. Il a catché un inning. Il y a Ganatos à Montpellier, mais il n'est pas venu. Les meilleurs résultats des Montpellierains sur ce tournoi. Yata, top 9. Enfin, top 9, non. Neuvième. Ouais. Non, Ganatos, il n'est pas venu. Non, on peut l'éduquer au bord de l'éduquer. Et puis après, on avait genre 17ème, Chuskarn, Inichi, Crust. Je crois, ouais, c'est ça. Non, Crust, il n'a pas fait 17ème, malheureusement. Oh, il est nul. Non, Crust, il n'est pas nul. Non, il est très bon. Il m'explose. C'est notre bro. Bon, au final, là, on parle un petit peu des Montpellierais, mais on oublie qu'il est là, vif. Voilà, psmash, voilà. Tu vois, à peine on revient dans la game, paf, c'est fini. En fait, il ne faut pas qu'on commande, je crois. Parce que sinon, il y a deux up smash et Vich, il va perdre. On va arrêter, ouais. Ouais. Ok. Bah, tu sais quoi ? Est-ce que je peux te laisser commenter seul ? Yes. Eh bien, écoute, bon match à toi. Bah, ouais, merci. Et n'oubliez pas de venir au MTP2. Bon, mais du coup, je vais continuer à commenter seul, alors que je ne sais pas commenter seul. Bon, concrètement parlant, voilà. Vich, tu n'as pas gagné Kalos ? C'était une erreur, je pense. Ouais, je... Ouais, je vais éviter. Parce que j'ai vu qu'il m'a coûté, donc j'ai essayé de le dire plus doucement. Mais du coup, après, je pense qu'il a compris, tu vois, que c'était pas... C'était pas le terrain. Mais du coup, on repart sur les mêmes personnages. Je n'ai pas vu les bannes. Euh... Je n'ai pas vu les bannes. Je n'ai pas vu les bannes. Ohmika qui est encore fiché. Comment ? Et on est sur Smashville. Déjà, on n'a plus les plateformes à l'avantage de Ohmika. Euh... Ces plateformes sur le côté que Ohmika a très bien utilisé pour camper. Voilà, ici, c'est anti- Smash en entière pour empêcher. Oh, et pas de punish là-dessous. Il a eu tant d'air dodge. C'est fou. Bon, en tout cas, on voit très très bien que Smashville est quand même un terrain qui est beaucoup plus à l'avantage de Vich ici. Par contre, il ne faut pas hésiter à l'envoyer directement parce que le luma, il te frappe. Parce que... Oh là, c'est quoi, tu sais, up Smash ? Parce que, voilà, en fait, ces plateformes sur le côté avantagent beaucoup Ohmika. Et maintenant, il n'y a plus que cette plateforme en entière qui, de plus, aide Vich pour des ladder combo. Là où Ohmika, ça lui sert un peu quand même pour des up Smash, mais pas plus. Et Ohmika, il a un jeu de camping qui est beaucoup moins efficace sur ce terrain. Simplement parce que Smashville, eh bien, c'est petit. Voilà, bon record, un peu early pour éviter de se faire spike. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'a pas fait gaffe qu'ils se parlent entre eux pour le coaching avec les fans. Ouais, on ne comprend pas. C'est... On en profite. Genre, quand ils prennent les tests, c'est leur voix. Donc, c'est qu'on prend la somme toute à côté. Ouais. Bon jeu offstage ici. Oh, le Luma qui empêche la punish. Mais en tout cas, Vich qui a déjà enlevé une stock. Et qui a une stock d'avance, plus de Luma ici. La boule du feu qui a été ratée pour l'Edgegaard. On trouve ce back-air. Ah, bien ici. Il a décidé de bien séparer le Luma et Harmonie pour pouvoir contrôler complètement la game. Oh, on avait la ride de la roll. Mais malheureusement, un peu trop tard. Et ce dernier qui ne va pas trouver le kill, mais de très très peu. Et Vich, il a faim là. Il a faim. Le dash tag est trouvé. Et il n'hésite pas Ricolo parce qu'il sait que... Voilà, il ne va pas craindre non plus énormément de choses en face de la trap. Et ce done tilt qui est assez fort. Il sera plein le done tilt de l'harmonie. Ouais, il y a 2-1 pour Omika, je crois. Attends. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat s'il y a bel et bien 2-1 pour Omika ou si c'était 1-1 ? C'est sûr ? Ok, on a bien 2-1 pour Omika. En tout cas, Vich qui se prend une belle phase au siège. Ici, la boule de feu pour couvrir l'haricot high. Bien vu. Les deux joueurs ont faim. Ils ont vraiment envie de se tuer. Omika rentre dans le jeu de Vich. Vich, il profite complètement du terrain. Omika s'il dit ok. Et là, il n'a pas hésité. Il a vu ce commit avec le mec qui était balancé un peu plus loin. Il s'est dit tu vas up smash. Et ça a très bien marché. Parce qu'il allait les foot sur ce baka qui permet de trouver la 2e stock. Et excusez-moi pour la vulgarité. Un jeu très très intensif de la part de Omika. De Vich ici. Et Omika qui commence à avoir ses rôles. Il commence plus à poser le jeu. Il se dit ok, tranquille. Il faut juste que je trouve le kill. Ça, c'est une punish. Avec très beau mix-up de la part de Vich ici. Au revoir le Luma. Ça, c'est une ladder combo. Malheureusement, ça n'a pas été fait. La boule de feu qui a essayé de couvrir une option. Et Omika qui a un très très bon micro spacing. Ce donner qui a permis de prix de la stock. L'angle paraît un peu controversé je dirais. Il est très bien. Tout ça. C'est là, mec. Il nous dit il y a 3-0 pour Vich. En tout cas Omnika qui arrive très très bien à revenir Qui empêche totalement Vich de land En jouant très bien autour du stage control Autour de cette plateforme Il cherche le petit Il a faim et la bonne ride De la part de Vich On égalise 2 de partout Et on va très bien voir sur quel terrain Ils vont aller désormais Parce que c'est quand même quelque chose qui est très difficile Très décisif Parce qu'Omika a un jeu Il a un très bon camping game Lovic il a un très bon Il s'est très très bien Mais il a de la pression Donc ça va clairement jouer sur Sur le Sur le pic Sur Ça va jouer sur le pic du terrain Un terrain qui Qui empêche la camp Avant de serrer un peu plus Vich ici Quand même Et de ce que j'ai vu On est parti sur DCS au final Et Kalos Kalos je pense Peut-être pas Yoshi's story Parce que c'est un peu plus court Et c'est bien pour Mario Du coup c'est parti sur DCS au final Pour cette dernière game De ce set de loser semi-finale Et déjà 17% avec ce petit backer On prend le trade Parce que Lovic il n'a pas beaucoup de pourcentage Ça c'est une trente Vingtaine de pourcent Seulement ça Allez ça y est Omika il s'est déjà bien adapté Il voit les rôles que Vich a envie de faire Alors là on met off stage Et là c'est le moment On Vich On ne s'est pas pris le faire Et là Omika qui a attendu avec ce up smash Le down smash qui permet de remettre off stage Et le spike Qui permet de prendre déjà Cette première stock C'est quelque chose qui est assez douloureux Ici dans cette game De deux Alors on prend une petite ladder combo aussi Des petits frame traps On ne peut pas vraiment air dodge Il a vu le faire Il s'est dit Non je n'ai pas envie de prendre le faire Quelle que soit distance Il a air dodge Un petit peu de peur dans la part d'Omika Oh et ce bon Trump ici Malheureusement il a enchaîné avec un downer Je pense qu'il a bien vu La DI Trump Et du coup il a réagi Et ensuite il a pu retrouver le kill Ce qui permet à Vich de revenir en cette game Avec pas beaucoup de pourcentage de retard Mais là Toujours plus de saut malheureusement Il suffit de dire ça Et ça y est Il perd déjà une stock Malheureusement Dernière stock pour Vich ici Alors qu'il y en a deux du côté de Omika On retrouve le confirme avec le back air landing Et la boule de feu qui a permis de bien De bien Mettre du lag sur ce up smash Qui a permis le pugna Mais là voilà C'est compliqué pour Vich Il faut qu'il trouve cette ouverture Il faut qu'il trouve cette ladder combo Alors qu'on est sur destination finale Et plus de saut malheureusement Ce dernier Cette dernière game du set Qui finalise du coup le set 3-2 pour Omika Sous-titrage Société Radio-Canada